Les Français parlent aux Français Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel j'en ai plein le cul ! Désolé, je... Non mais je suis un petit peu énervant en ce moment, c'est à cause de la publicité. La publicité, vous voyez pas de laquelle je parle ? Celle que vous avez peut-être vu juste avant cette vidéo-là. Hein, pour ceux qui ont la chance de voir une pub avant mes vidéos, parce qu'elles sont pas souvent monétisées. Ou pour ceux qui mettent pas de bloc, d'ailleurs, hein ? Vous croyez que je vous vois pas ? Dans les conventions, là, quand vous venez me dire... Vous baissez les yeux, comme des salopes, salopes, salopes. Et j'en peux plus de la voir, cette pub, d'accord ? Avant mes vidéos, avant celles des autres, ça me sort par les yeux ! Alors désolé pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu juste avant, ou en tout cas qui en ont vu 3 secondes, parce que je suis pas sûr que vous ayez supporté plus, mais on va la remettre. Comment est-ce qu'elle est avec vous, les gars ? Ah non, Marée, on est entre nous, là ! Pourquoi tu vas voir la table des filles, là-bas ? Ouais, grave. Bah, parce qu'en voyant tout de plus, je me suis dit que j'étais déjà à la table des filles. Ouah ! Elle t'a claché ! Les gars, vous êtes tellement loups ! À la rentrée, envoyons les clichés se rhabiller. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le seul argument commercial de la publicité, qui est censé donc séduire les parents, puisqu'à preuve du contraire, c'est eux qui vont l'acheter le tricot, c'est, si votre enfant porte ce vêtement, ce sera une victime à l'école. Dans quelle putain de société, normalement constituée, des commerciaux peuvent se dire que, hé, si les parents entendent ça, ils vont être sensibles à nos arguments ! Ou alors, il faudrait vivre dans une société devenue tellement égoïste que les enfants n'y sont plus considérés que comme les mannequins en mousse portant sur leurs épaules le poids du manteau idéologique de leurs génitaires. Bah oui, madame, vous dites que vous êtes progressiste, mais ça se voit pas sur vos mômes ! C'est quoi ces conneries, madame ? Attention, vous avez à l'œil, hein ! Votre enfant, il veut pas porter le pull ! Bah oui, mais madame, il est majeur, votre enfant ! Il a le droit de vote, votre enfant, ou pas ? Je suis sûr qu'il vote Front National, votre gosse... Non ! Eh bah, pour le prouver, vous allez lui donner le blouson ! Et pour tous ceux qui seraient tentés de me traiter de réactionnaire, je suis désolé, même d'un point de vue progressiste, cette publicité n'est pas recevable ! On est bien d'accord que vous êtes en train de faire une publicité qui vante les mérites de l'acceptation, de la tolérance et de l'ouverture, soit ! Et la focale essentielle de cette publicité, c'est un jeune garçon dont les autres garçons se moquent parce qu'ils portent les mêmes vêtements qu'une fille. Vous avez juste pas l'impression d'avoir chié le truc le plus homophobe qui soit possible de pondre ? Putain, vous avez lu la définition de l'inclusivité avant de pondre votre truc ou pas ? Non, parce que je sais, ils ont les cheveux bleus, ils parlent bizarrement, et ils sont souvent un peu cons, mais... Je veux dire, au départ, derrière le mot, il y a quand même une définition, hein ! C'est bien beau de vouloir éviter le piège du cliché du sexe faible féminin, mais si c'est pour sauter à pieds joints dans la gadoue et en foutre partout dans celui de la bourrinitude du sexe masculin, ben ça sert à rien ! Sans déconner, j'en peux plus, du progrès, je suis plus adapté, bordel ! Même moi, je vais devoir m'auto-être bloquée ! J'en ai marre de me lever le matin, de ne pas avoir le temps d'aller pisser et de fumer une clope, que j'allume mon ordinateur et que je suis déjà harcelé par des trucs à la con ! Vous savez ce que vous êtes en train de regarder ? Vous savez ou vous savez pas ? Ce que vous êtes en train de regarder, c'est un homme qui vient d'investir de l'argent durement gagné au labeur dans un accessoire en plastoc qui lui permet de lécher son chat. Voilà. Parce qu'il veut pas avoir de boules de poils dans la gorge, donc du coup il lui faut un accessoire pour ça. Dans une société saine, ce genre de produit ne peut pas exister. Pour une raison simple, c'est que dans une société saine, la réunion de commerciaux qui décident de proposer le produit ne va pas jusqu'au bout ! Excuse-moi Gilbert, je me disais, je suis en train de me poser la question... Imagine par exemple, tu es un homme non-binaire de 35 ans, gluten-free, voilà. Tu as un animal et tu souhaiterais le lécher, mais tu as peur ! Tu as peur des maladies. Qu'est-ce que nous, nous pouvons proposer à cette personne ? Euh... D'aller consulter ? Donc du coup, c'est quoi la prochaine étape ? Une litière d'un mètre soixante-dix pour que tu puisses chier avec ton chat ? Putain, ça va en faire des bons moments ! Et puis bon, quand on aura fait la prochaine imagi dans le progrès, hein, pas demain ! Allez, ne soyez pas trop gourmand d'ici 10-15 ans, bah ils te vendront l'accessoire pour que tu puisses l'enculer, ton chat ! Et puis tout le monde sera content ! Surtout que je suis désolé, mais quand tu vois la gueule des greffiers à la fin de la vidéo, il n'y en a pas un qui est en train de passer un moment agréable ! Non, sans déconner, mettez une pastille en bas des vidéos, là, comme disait Ségolène Royal, parce que si vous continuez à ce rythme-là, je pense qu'il y a pas mal de gens de ma génération qui risquent de faire un arrêt cardiaque devant une publicité. En plus, ce serait con, on ne pourrait pas profiter de la magnifique réforme des retraites que vous êtes en train de nous bricoler ! Alors c'est vrai que la réforme des retraites, c'est un sujet super technique, mais soyez rassurés, la télévision est là pour permettre aux Français moyens d'y comprendre quelque chose en organisant des débats de qualité, notamment celui entre Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit ! Pourquoi ça rigole dans le fond ? Il faut un cuit de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation, ou le taux de cotisation, ou les deux ! Ah bah ça c'est bien, tu vois ! C'est ce que j'aime chez Luc Ferry ! On attaque le débat sans agressivité ! Tempérance, respect, et là, on crée les conditions favorables à l'écoute ! Luc a raison ! Quand il dit... Ça fait deux fois que tu dis que j'ai raison, fais gaffe parce que ça va se terminer ! Moi je suis un vrai libéral ! Tu vois, c'est là que je suis en train de me dire ce que je respecte et ce que j'admire vraiment le plus à la télévision française, je crois que c'est le pluralisme. Mais attends, à 75 ans je peux toujours faire le prof, faut arrêter ! Mais t'as tout à fait raison Luc, j'irai même plus loin ! Tu peux faire encore mieux que ça ! Tu peux même te faire payer pour des cours que tu donnes pas ! Ça doit te rappeler quelque chose, non ? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour ! Je pensais depuis deux jours que la situation allait mieux pour les Galinacés en France ! Je m'étais trompé, désolé, c'est plus large que ça ! La situation va mieux pour tous ceux qui, en règle générale, n'ont rien dans le cerveau ! A l'image de Yann Mouax ! Cette année, pour Yann Mouax, c'est double dose ! Son roman Orléans fait ressurgir une querelle familiale particulièrement virulente et voilà que l'Express exhume des dessins et des écrits antisémites datant de sa période étudiante ! Mouax a fini par reconnaître qu'il en était bien l'auteur, du moins en partie, mais il jure qu'il en a honte aujourd'hui ! Bonsoir Jean-Alphonse Richard ! Bonsoir ! Ce n'est pourtant pas la première fois que l'écrivain est axé d'antisémitisme ! Effectivement, la première fois, c'était il y a une dizaine d'années, on lui avait reproché sa proximité avec l'écrivain Marc-Édouard Nabb, auteur d'un livre considéré comme antisémite, ou encore avec l'écrivain négationniste Paul-Éric Blanru, un proche de Robert Faurisson. Dans les deux cas, Yann Mouax avait certifié qu'il ne partageait pas leurs idées et avait chassé ses amitiés de jeunesse. Cette jeunesse qui donc le rattrape, tout d'abord avec ses dessins, réalisé à l'âge de 21 ans dans Ushuaïa, revue confidentielle et négationniste, dessin d'un déporté jouant de la guitare électrique sur fond de croix gammées et de tas de cadavres. Et puis ses écrits, « Chacun sait que les camps n'ont jamais existé. 6 millions de juifs soi-disant morts dans les camps » écrit que Yann Mouax regrette profondément. « L'homme que je suis est littéralement épouvanté de ce qu'il a pu produire » affirme-t-il. Yann Mouax dit avoir tourné le dos à ce passé ces dernières années. Il est apparu comme un défenseur du judaïsme dédiant un poème à Myraïk Noll, rescapé de la Shoah, victime d'un crime antisémite, ou s'affichant comme l'un des meilleurs amis de Bernard-Henri Lévy, qu'il caricaturait pourtant des années plus tôt en déporté. Ah, il n'a pas un dossier facile Yannou en ce moment. Et si je le mets dans la bonne nouvelle du jour, c'est parce qu'en dépit de son dossier qui pue la merde, Yann Mouax, ça va, c'est bon. Non, ce n'est pas un infréquentable. Bernard, oui, Bernard-Henri Lévy, pfff, oh la la. Il l'a absout. Il a retiré le mal. C'était christique. Lui qui chiale tout le temps parce que sa sœur s'est convertie au catholicisme nous a pourtant livré un numéro d'exorcisme digne des plus grandes heures du Vatican. Il a aspiré le mal. Il a absout le mal. Littéralement. 60 degrés en machine, 6 millions de tours de tambour. Le truc est sorti blanc comme neige. Ils ont même mis l'adoucissant. L'adoucissant, c'est Laurent Ruquier. Voilà, ça aussi. J'ai compris. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'acharnement. Je pense qu'il y a un moment... Surtout qu'il a reconnu... Ça vous met en colère, Laurent. Oui, parce qu'il a reconnu les faits. Il demande pardon. On n'est pas censé... Effectivement, je ne dis pas qu'il faut croire tout ce qu'il dit. Je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas où est la vérité dans tout ça. Peut-être que... Alors certains vont dire, oui, mais il a calculé, il y a des éléments de langage, j'en sais rien et tout ça. Mais oui, il y a toujours des éléments de langage quand on cherche à parler. Mais il en a pris plein la gueule pendant 8 jours avant l'émission. Ouais, il l'a défendu, Lolo, le mec a osé ! Ah, franchement, vous nous avez fait la complète, là. Et je conclurai cette chronique en parlant légèrement de Laurent Ruquier, qui a quand même le culot d'aller défendre Diane Moax, alors que c'était quand même le seul mec qui a fait des réclamations manuellement pour faire interdire mes vidéos sur Internet. La dernière fois, j'avais tapé sur Christine Angot, parce qu'elle avait dit n'importe quoi sur l'esclavage. Et donc, du coup, c'est les équipes de Laurent Ruquier qui se sont arrivées et qui ont fait une plainte. Ça fait deux fois que je me fais menacer de strike. À chaque fois, c'était Lolo. Il est mignon, Lolo, à nous jouer la carte de la bien-pensance. Il y a de moi qui s'en n'en parle pas. Le mec a donné des leçons de morale jusqu'à accuser Aymeric Caron d'être antisémique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même malheureux, au final, par vos comportements, de valider le point de vue de ceux qui disent qu'en matière d'antisémitisme, malheureusement, les choses ne sont pas si objectifs que ça et que certains se permettent le luxe de décider à la place des autres. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada